Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. La justice pour le peuple palestinien. Une conférence internationale se tient ce jeudi au CIC en présence d'experts et juristes nationaux et étrangers. Objectif pour suivre l'entité sioniste pour ses crimes Arasa et identifier les instances et organisations internationales auxquelles les plaintes doivent être soumises. La situation sur le terrain est explosive malgré la prolongation d'une journée de la trêve Arasa. L'escalade s'étend à d'autres régions des territoires occupés. Le point dans le journal. Le monde au chevet de la planète. La COP28 s'ouvre ce jeudi à Dubaï. Des mesures pour la transition énergétique sont attendues. Les pays africains vont présenter une feuille de route commune pour des financements concrets d'action en faveur du climat. Dernier week-end avant les examens du premier trimestre qui débutent dimanche prochain. Comment s'organisent les parents pour accompagner leurs enfants et les aider à maîtriser leur stress ? Reportage dans le journal. Culture. Le ciné-club de Tiziouzou reprend du service. Deux à trois séances par mois seront organisées au grand bonheur des cinéphiles. Et puis sport au football féminin. La sélection nationale affronte cet après-midi son homologue du Burundi. En match allé du deuxième et dernier tour des qualifications à la Cannes 2024. Du cyclisme également avec le coup d'envoi de la deuxième édition du tour de Rardaya. L'actualité reste marquée par la situation en Palestine occupée, notamment à Raza où la trave humanitaire a été prolongée d'une journée. Dans le même temps, l'antité sioniste poursuit ses exactions contre les Palestiniens. L'antité sioniste doit répondre de ses crimes. Des crimes contre l'humanité qu'elle commet notamment depuis le 7 octobre dernier. Et qui ont fait plus de 15 000 martyres, dont 6 140 enfants. Une plainte contre l'antité sioniste a déjà été déposée auprès de la CPI par un collectif d'avocats internationaux et d'organisations. Et aujourd'hui, des experts et des juristes algériens étrangers sont en conclave au CIC. La conférence organisée sous le thème « La justice pour le peuple palestinien » vise à poursuivre l'antité sioniste pour ses crimes. Notre envoyé spécial sur place, Léa Stelrini. A l'ouverture de la conférence, le président de l'Union Nationale de l'Ordre des Avocats, Ibrahim Tahiri, n'a pas manqué de réaffirmer le soutien inconditionnel de l'Algérie à la cause palestinienne. Soulignant que les avocats algériens et arabes sont devant un rendez-vous historique. Il s'agit d'établir une stratégie juridique commune et surtout efficace. L'initiative algérienne a été saluée par l'ambassadeur palestinien Feiz Abou Haïta, qui a profité de l'occasion pour dénoncer encore une fois le projet sioniste d'épuration ethnique du peuple palestinien. Des crimes atroces commis envers des civils, des femmes et des enfants, ciblant également des hôpitaux et les lieux sains. L'injustice dont jouit l'antité sioniste depuis des dizaines d'années a également été dénoncée par différents intervenants. La Cour pénale internationale est donc aujourd'hui confrontée au plus grand crime commis depuis la création de la CPI en 2002. Enfin, je rappelle que la Palestine est membre de la Cour pénale internationale depuis 2015. Après d'importants efforts de documentation et de collection de preuves, un dossier et une plainte bien fournies devraient être déposés depuis Alger, la ville qui a abrité la proclamation de l'État de Palestine. Elias Terreni qui s'est rapproché de quelques participants à l'image de Nasser Raïs, conseiller du ministre palestinien de la Justice. Ce dernier revient sur l'importance de cette rencontre et la nécessité pour le monde arabe de s'unir pour poursuivre l'antité sioniste. C'est la première conférence arabe après l'agression sioniste sur Gaza. L'objectif est d'unir les efforts en employant tous les outils et moyens juridiques possibles pour poursuivre l'antité sioniste. Une stratégie juridique bien définie. Nous avons également approché toutes les organisations non-gouvernementales pour créer un comité de suivi et d'action. Ce n'est pas un événement uniquement médiatique, mais c'est le début de la bataille juridique contre l'antité sioniste. Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, met en avant pour sa part, revient pour sa part sur l'hypocrisie occidentale et l'impunité dont jouit Israël. Je viens du monde occidental dont nous voyons hélas le spectacle consternant. Ce monde occidental a perdu la tête. Il s'est souvent présenté comme le gardien du droit, mais là il s'est mis sous les ordres du général Netanyahou. Et il est prêt à tout faire pour lui obéir. Je me ressource en venant en terre algérienne parce que j'ai vu les dirigeants européens dire que la puissance militaire occupante avait le droit à la légitime défense. C'est-à-dire que c'est une injure à l'histoire du droit des peuples. C'est la méconnaissance la plus grave qu'il peut y avoir du droit international. Nous sommes ici pour des actions concrètes. Nous sommes ici pour, je pèse mes mots, apporter la victoire aux droits des peuples palestiniens. Et pour obtenir la condamnation des criminels car l'impunité est la source du renouvellement des crimes. Les propos recueillis par Liesse Terreni qu'on retrouvera dans nos prochains rendez-vous de l'information. L'objectif de l'antité sioniste est de rayer la Palestine de la carte. Elle ne s'en cache d'ailleurs même pas puisqu'elle caresse ce rêve impossible depuis 1948. On écoute à ce propos Rudolf El-Qarah, professeur des universités, sociologue et politologue spécialiste du Moyen-Orient et de l'Europe. Il était ce matin l'invité de la rédaction. Ce qui s'est passé le 7 octobre nous a ramenés aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a une occupation coloniale de la Palestine. Leur objectif est de détruire la Palestine. Ils le disent ouvertement entre 1948 et 1967. Ils ont détruit plus de 540 localités en villages, petites villes, etc. en y substituant des colonies. Mais il y a beaucoup plus que ça dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Quand je dis que nous sommes revenus aux fondamentaux, c'est-à-dire nous sommes revenus aux fondamentaux du droit notamment, à savoir qu'il s'agit d'une occupation coloniale. Le discours israélien nous permet de comprendre. Lorsqu'il parle de transfert, lorsqu'il demande aux gens de prendre position face à la résistance palestinienne, c'est pour éliminer la Palestine. Et avec le projet de transfert, l'objectif de dire que la Palestine n'existe plus, le 7 octobre remet à plat totalement l'occupation coloniale de la Palestine. Vous entendez souvent dans le discours redondant de l'Occident collectif le même mot. Israël a le droit de se défendre. Ma réponse est la suivante du point de vue du droit. Non, Israël n'a aucun droit. Israël a des obligations en tant que puissance occupante coloniale. Les seuls qui ont des droits, c'est le droit de résister qui dévolue aux Palestiniens. La situation sur le terrain dans les territoires palestiniens, et notamment à Gaza, elle est explosive. La trêve humanitaire est prolongée. Elle a été prolongée ce matin d'une journée supplémentaire insuffisante pour les razaouis, notamment ceux qui reviennent vers le nord. Je vous propose d'écouter Zied Meddour, professeur à l'université Al-Aqsa de Gaza. Il est contacté par Karima Hesnaoui. Les policiers de Gaza qui sont encolés sur le choc, ils n'ont pas profité de cette trêve. C'est vrai, ils sont retournés dans leur quartier dévasté pour constater les dégâts de la destruction massive, de leurs maisons, leurs immeubles, leurs bâtiments, leurs écoles, leurs mosquées, leurs églises, leurs rues, leurs routes, leurs réseaux d'internet et de leurs voitures. Mais ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas profiter de cette trêve parce qu'ils sont très inquiets. La trêve, en fait, elle est prolongée le jour au jour. Donc, ils ne peuvent rien préparer pour l'aide humanitaire. Il y a seulement 50 camions qui entrent dans la ville de Gaza et dans le nord, c'est insuffisant. Le porte-parole de la diplomatie qatari, pour lui, cette prolongation se fait aux mêmes conditions que celles des autres pauses, à savoir l'arrêt des activités militaires et l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. À ce propos, d'ailleurs, ces aides sont jugées très en deçà des besoins. Il y a une anarchie dans l'acheminement et la distribution des aides, notamment dans le sud de la bande de Gaza. Les besoins des gazouis sont très importants. Il faut consentir à plus d'efforts. La situation humanitaire, on aurait catastrophique. Il y a encore des cadavres de nos martyrs sous les décombres des maisons bombardées par l'antité sioniste. Des hôpitaux hors service, des blessés partout, sans prise en charge médicale. Nous allons distribuer aujourd'hui des milliers de colis alimentaires au nord de la bande et concentrer nos efforts essentiellement sur cette région. Et je vous le disais, il y a quelques instants, la situation dans les territoires occupés est explosive. L'agression de l'antité sioniste s'étend. D'autres fronts sont ouverts, Karima Hesnaoui. La politique de répression de l'occupant israélien a franchi un nouveau cap dans l'horreur. Les snipers de l'armée se nisent en froidement exécutés hier deux enfants âgés de 9 et de 10 ans lors de la plus violente des incursions dans le camp de réfugiés à Djinin. Un énième crime commis par un occupant mu par une logique meurtrière avec un seul objectif, exterminer les Palestiniens. Aramallah Atul Karam ou Al-Quds occupé, l'agresseur israélien, mène des opérations militaires barbares contre une population désarmée dont le seul crime est de dénoncer l'injustice. Depuis le 7 octobre et l'opération Tofan al-Aqsa, Israël se venge sur la population de la Cisjordanie occupée. Des centaines de Palestiniens assassinés, plus de 3 300 Palestiniens arrêtés, des agriculteurs agressés par des colons et des milliers d'hectares d'oliviers et de maisons détruits. La Cisjordanie occupée est devenue une autre poudrière au bord de l'explosion, notamment suite aux dernières sorties médiatiques des responsables sionistes. Ben Gvir a appelé les colons à porter des armes sans aucun contrôle, alors que Netanyahou a affirmé que son gouvernement continuera à généraliser la distribution de ses armes. Une procédure considérée par les observateurs comme un véritable appel au meurtre de Palestiniens. Ils craignent un embrasement et n'excluent pas une extension du drame de Raza vers la Cisjordanie occupée. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur les derniers développements à Raza, où je vous le rappelle, la trêve humanitaire a été prolongée d'une journée supplémentaire. Tout autre chose à présent, transition énergétique, protection de l'environnement, changement climatique, entre autres dossiers, qui seront examinés à partir d'aujourd'hui à Dubaï à l'occasion de la tenue de la COP28. Amel Lazi ? Oui, tout à fait, Fazia. Une conférence qui a commencé ce matin par une minute de silence pour tous les civils morts lors du conflit à Raza. Sultan El Djebel, président de la conférence, a ensuite demandé aux délégués de nommettre aucun sujet dans les textes que négocieront pendant deux semaines les délégués des 200 pays. Le secrétaire exécutif de la convention s'y mentit, il a carrément appelé à la sortie des fossiles. Nous préparons notre propre déclin si nous ne donnons pas le signal de la phase terminale de l'air fossile. Des déclarations d'intention, d'aucuns vous diront que ce que se passera-t-il dans les coulisses de la COP. Eh bien, on verra bien. En attendant, les indices sont au rouge. L'OMM, l'Organisation Mondiale de la Météo, chiffre à l'appui, a rappelé que les gaz à effet de serre sont à un niveau record, que les températures mondiales battent les records, que la banquise de l'Antarctique s'atrophie. El Nino risque d'ajouter encore à la chaleur en 2024. C'est dire que le temps de l'action se réduit et que le compte à rebours a commencé. Les pays de l'OPEP Plus se retrouvent ce jeudi par visioconférence pour fixer leur stratégie à l'horizon 2024. Y aura-t-il une nouvelle réduction de la production du brut ou une reconduction de la même stratégie ? La balance pencherait plutôt vers la première option. Reste à savoir jusqu'où irait cette coupe volontaire supplémentaire de la production. Pour Mstafa Mekidesh, expert en énergie, qui dit diminution de production, dit également augmentation des prix. Il est contacté par Smaël Mimouni. La réunion de l'OPEP Plus a été retardée pour prendre en compte l'ambiance générale dans laquelle ce sommet sur le climat de Dubaï va s'ouvrir. Les éléments géopolitiques vont peser de façon plus forte sur l'évolution des marchés des hydrocarbures pour les mois et même les années qui viennent. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un double discours de la part des pays consommateurs. On fait la pression sur les pays exportateurs pour mettre à disposition des marchés, donc des quantités supplémentaires d'hydrocarbures. Je pense que la réaction de l'OPEP va être une réaction extrêmement forte par une diminution, donc à avoir des prix qui vont augmenter. Il y a un rapport direct entre les quantités livrées sur le marché et les prix. Au lieu d'avoir une position de coopération avec les pays exportateurs et leurs compagnies pétrolières, les pays consommateurs font du maximalisme, vont vouloir faire payer la facture aux pays exportateurs. L'avenir de la pharmacie en Algérie. Un salon international lui est consacré. Il s'est ouvert ce matin à Indefla. Rima Rahmani est notre correspondante sur place. Ce salon verra la participation de professeurs et docteurs algériens et étrangers venus de plusieurs pays. On peut citer entre autres la Palestine représentée par son ambassadeur en Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Sénégal, la Jordanie, la Belgique et la France. Ce salon est en quelque sorte une promotion du produit pharmaceutique, nous dit Hennine Djari, pharmacien et représentant du bureau d'organisation de ce salon. On va faire une promotion pour notre industrie pharmaceutique, promouvoir ce qu'on est en train de faire. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a du très bon travail parce qu'on doit exporter nos produits à l'Afrique. C'est ça notre politique, c'est améliorer l'économie. Il faut dire enfin que l'Algérie couvre aujourd'hui 70% du marché du médicament avec 194 producteurs. A préciser le Hajar Marmarouane, représentant du bureau national du syndicat des pharmaciens privés, présent à Shlouf à l'occasion de ce salon. Shlouf Rima Rahmani, Algechon 3. C'est le dernier week-end avant les examens du premier trimestre qui débute dimanche prochain, une période synonyme de stress et pour les élèves et pour leurs parents. Ces derniers s'attellent d'ailleurs à les accompagner de leur mieux. Le reportage de Smaïn Mimouni. Moins de trois jours nous séparent des examens du premier trimestre. La concentration des élèves et l'accompagnement des parents sont essentiels durant cette période que font les parents pour accompagner leurs enfants. Nous nous sommes rapprochés de quelques mamans que nous avons rencontrées devant l'école primaire Al-Khansa à Alger, témoignage. On refait les leçons, on explique et tout. Tous les jours, pas uniquement pendant la période des examens. Il n'y a pas de repos, pas du tout. Après, peut-être, oui. Les vacances, les quinze années. Maria et Meryem sont en cinquième année primaire. Elles sont déjà prêtes pour l'examen. Dans les matières que j'ai préparées, c'est en tout maths, histoire géo. Je suis un peu stressée, mais ça va. Je révise tous les après-midi après l'école et je double les efforts. Idem pour Chahrazad qui, elle, est en première année lycée. Pour me préparer, un petit programme de révision. La révision constante des cours et ce, même avant les examens. Il faut s'aérer, il faut sortir pour avoir une meilleure concentration. Le premier trimestre, une épreuve pour déceler les lacunes de l'élève dans chaque matière. Mais Yann Meryem, pédagogue. Il s'agit d'être au jour le jour. L'enfant va passer l'examen dans de bonnes conditions. Une relaxation, ne serait-ce que de 48 heures pour un enfant à jour, qui n'a pas de retard, est vraiment nécessaire. L'accompagnement et le suivi de l'élève sont certes importants durant la période des examens. Une bonne préparation aux épreuves et un travail permanent sont synonymes de réussite. De la culture avant de passer au sport, le Cine Club de Tiziouzou reprend du service. Deux à trois séances par mois seront organisées au grand bonheur des cinéphiles, nous dit Mohamed Haouchin. Le Cine Club a repris ses droits à la cinémathèque de Tiziouzou hier après-midi et ce, avec la projection d'un grand classique du cinéma, Docteur Strangelove, ce chef-d'oeuvre qui, au milieu des années 60, traitait déjà des menaces de guerre nucléaire entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. C'est un film qui cadre bien, avec le déluge de feu qui s'abat sur la bande de Raza depuis près de deux mois déjà, tout cela sous l'œil complice de plusieurs pays occidentaux, comme le confirme Mohamed El-Etni, animateur du Cine Club de Tiziouzou. On s'est senti obligé de traiter d'une manière ou d'une autre ce qui se passe et la tragédie à laquelle on assiste. On considère finalement que la guerre et la violence, c'est toujours quelque chose à condamner. Et Docteur Strangelove, oui, c'est un classique, c'est quelque chose à voir et je conseille à tous les auditeurs et toutes les auditrices d'y jeter un coup d'œil. On fait de notre mieux pour essayer d'allier à la fois la communication, on fait quelques affiches pour respecter la grande tradition du cinéma. Honnêtement, vous êtes tous les bienvenus d'où que vous soyez. En tout cas, c'est bien parti pour le Cine Club de Tiziouzou qui projette d'organiser désormais deux ou trois séances par mois pour attirer davantage de cinéphiles. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour LG Chine 3. Et on arrive au sport avec Redouane Bendali qu'on retrouve avec plaisir. L'actualité sportive est dominée aujourd'hui par la sélection nationale féminine qui affronte cet après-midi son homologue du Burundi. Oui, notre sélection nationale féminine affronte en effet cet après-midi à 17h le Burundi pour le compte du dernier tour qualificatif de la Cannes 2024. Les joueuses du sélectionneur Farid Basteti qui se sont bien préparées pour cette double confrontation au centre technique national de Sidi Moussa qui se déroulera au stade du Saint-Juillé alors qu'elle était initialement prévue au stade Nelson Mandela. Au stade du Saint-Juillé donc à 17h le rendez-vous est pris pour soutenir nos footballeuses comme le souhaite d'ailleurs la défenseur latérale droite de l'équipe nationale Marine Daffer. Marine Daffer, voilà. On va mettre notre jeu en place. Il nous reste deux matchs et on va les prendre. J'ai les chances pour se qualifier pour la Cannes. On va jouer au 5 juillet, c'est un grand stade. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir nous voir. J'invite tous les gens à venir nous voir. Ça nous ferait plaisir que les tribunes soient remplies. On souhaite que les tribunes soient remplies comme le dit Marine Daffer qui évolue au FC Fleury en France et qui donc comme toutes ses coéquipières est prête pour ce grand rendez-vous qui sera bien évidemment retransmis en direct sur la chaîne 3 à partir de 17h. Et puis cette information qui vient de tomber, elle concerne le classement FIFA du mois de novembre et l'Algérie qui gagne trois places au classement FIFA après ses deux victoires face à la Somalie au Mozambique. Et donc l'Algérie pointe désormais à la 30e position au classement FIFA. Elle reste toujours quatrième au plan continental. Il faut savoir que dans ce classement FIFA, c'est toujours l'Argentine qui est première, suivie de la France en deuxième position. Il y aura du cyclisme aujourd'hui avec le coup d'envoi du Tour de Rardaya. Il y a du cyclisme puisque ce Tour de Rardaya a débuté ce matin, mais évidemment ça se poursuit, c'est pas encore terminé, ça va se terminer dans quelques minutes. Et la première étape qui se déroule sur une boucle qui a débuté à partir de la ville de Guerrera jusqu'à la station thermale de Zelfana avant de revenir à El Guerrera. C'est une distance de 124,4 km ouverte aux cyclistes des catégories junior et senior. La compétition se déroulera sur un parcours total de 415 km selon les organisateurs. Voilà donc une belle compétition de cyclisme à suivre également pour ceux qui sont du côté de Rardaya. Merci Erdogan Bendali pour toutes ces informations sportives. C'est la fin de cette édition réalisée par Amine Seghini et Ahmed Dadou. Karim Krimo était à la console technique. Nesrine à la rigide antenne. Et Mouni au streaming vidéo. L'info revient à 14h et ça sera avec Amal Lazib. Tout de suite, la météo de Karim Abnour. C'est la fin de cette édition réalisée par Amine Seghini et 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 Amine Seghini. La première étais est incroyable. Amine Seghini et 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 Amine Seghini.